... ... Tous les réalisateurs, quand on tourne avec les acteurs on les choisit et la plupart du temps on est amoureux d'eux on est amoureux d'eux Jean-Pierre Amaris le disait hier c'est difficile de filmer quelqu'un qu'on n'aime pas dont on n'est pas touché par quelque chose alors Marceline en fait partie et tout particulièrement à ce que je découvre avec elle parce que je la découvrais je la connaissais un tout petit peu mais pas beaucoup et ce que je découvre c'est et c'est toute une génération il n'y a pas qu'elle ce sont des gens je trouve qui ont une intelligence ils sont ils sont au point moi j'ai mis 20 ans pour arriver là elle y est déjà, elle est là elle à sa façon, Grégory à sa façon et les grands acteurs comme elle parce que c'est vraiment une grande actrice ce sont des gens qui ont cette intelligence là on ne sait pas d'où elle est venue le corps a l'intelligence elles ont l'intelligence du plateau elles ont une intelligence de la caméra de la lumière elles sentent les choses et c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est une génération il y a une vérité chez elle et ce qu'elle fait c'est jouer une alcoolique pour un rôle où je ne lui laisse pas trop de place quand vous avez un premier rôle donc il y a tout le film donc on peut composer là c'est un on pourrait dire le premier rôle féminin mais il est court donc elle n'a pas droit à l'erreur et vraiment chaque séquence c'est immédiat et là moi elle me je veux dire elle me ça me sidère chaque fois ça me sidère mais tous tous les acteurs ce sont des jeunes acteurs ou actrices et ils m'ont tous comment dire j'étais le premier ému on est une toute petite équipe mais c'est comme si on tournait ici donc ça fait que tous les soirs on est ensemble ça fait que ça c'est la vie de la troupe mais ça c'est pareil moi tourner à Paris maintenant je crois que je ne peux plus parce que ce n'est pas du tout le même esprit on rentre chez soi le soir on a on a les problèmes c'est dur il y a les transports les machins on passe des heures tout est différent mais Céline elle a c'est quelqu'un j'en ai pas trop parlé ce soir mais c'est quelqu'un qui se lance c'est quelqu'un qui n'a pas peur vous voyez je parlais on peut rien faire avec la peur elle a peur elle n'a pas peur elle se lance bon et elle ne sait pas elle part c'est parti elle ne m'a jamais fait deux fois pareil deux fois machin et donc quand on joue à ce jeu là et moi je fais un peu pareil je suis dans ce truc là on part on y va on verra bien on verra bien où ça va et tout d'un coup quand je disais il y a une vérité je pense qu'elle naît aussi de ça tout à l'heure je disais oui les mots d'où ils me viennent non ils ne me viennent pas ils me traversent il y a quelque chose qui me traverse et je pense que quand je dis ça elle part elle se laisse traverser par quelque chose je peux dire ça pour elle je peux dire ça pour Marie Payen je peux dire ça pour tous tous dans le et elle est c'est là où c'est c'est un grand plaisir pour des gens pour quelqu'un comme moi avec ce sont des gens qui ont ils arrivent à quoi ils ont ils arrivent à 10 ans de métier ou certains un peu plus et bien que ce soit le cinéma ou que ce soit le théâtre ou que ce soit ou n'importe quel métier dans l'industrie il faut à peu près ça il faut une dizaine d'années pour apprendre son métier donc là ils sont au top de leur de leur de leur capacité de leur machin ils ne sont pas encore atteints parce que quelque chose c'est la lourdeur d'un système bon c'est une fille qui va devenir célèbre c'est sûr que ça va devenir une star et ça va être lié au rôle qui lui viendront qu'elle 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 voudra faire donc elle va se construire comme tous comme comme chacun c'est là où ce métier est terrible à la fois pour les acteurs et pour tout le monde pour les réalisateurs parce que on se construit là-dessus et que tout le monde comme dans tous les métiers moi j'aurais été charcutier je me serais construit comme ça il y a des charcutiers qui sont magnifiques enfin je ne sais pas tous les métiers mais et donc et ce métier qui est soit nous par exemple les réalisateurs quand on n'arrive plus à travailler on s'est construit sur quelque chose et aujourd'hui c'est et ensuite plus rien mais là ça devient terrible moi quand j'arrive à l'âge de la retraite ça va et quand aujourd'hui faire un premier film c'est plus pas si difficile que ça un deuxième c'est un peu plus difficile mais je crains pour beaucoup qu'ils ne fassent pas de troisième donc ces gens ils vont avoir dans 5 ou 10 ans ils vont avoir 40 ans 45 ans ils ont commencé à se construire sur quelque chose et ensuite on les laisse en rade et c'est dramatique à l'échelle d'un pays c'est dramatique ça et ben les acteurs c'est pas tout à fait pareil parce qu'elle a des rôles à la Nora et le machin mais par contre le système fait que les choix sont déterminants et on se construit là dessus et c'est comme si chacun avait un outil elle a un outil très précieux mais cet outil il peut s'émousser c'est déterminant c'est un outil